Europe 1 Europe 1, 7h22, Maxime Switek Culturez-vous Nicolas Caro, Nicolas ce matin vous nous proposez une partie de pêche Oui mais la plus belle, la plus élégante et la plus poétique des pêches, la pêche à la mouche Et c'est donc pour ça qu'on entend la bande originale du film Et au milieu coule une rivière, on s'en souvient c'était avec Brad Pitt Exactement l'adaptation du roman de Norman Maclean L'auteur dont je veux vous parler appartient à cette tradition, il s'appelle Callan Wink 33 ans, il a de faux airs de Brad Pitt justement, il est guide de pêche dans le Montana Et l'un de ses clients réguliers s'appelait Jim Harrison, l'auteur des légendes d'automne mort l'année dernière Callan Wink est considéré comme l'un des grands espoirs des lettres américaines Il a publié ses textes dans le New Yorker s'il vous plaît Et son premier recueil de nouvelles arrive en France chez Albain Michel Courir au clair de lune avec un chien volé, c'est le titre Mais c'est aussi le titre de la première histoire du recueil qui se passe dans le Montana Titre étrange, qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire ? En fait il court nu cet homme, Cid, avec un chien volé donc parce que les propriétaires du chien sont deux brutes épaisses Cid l'avait volé parce qu'il était toujours enchaîné, il avait l'air très malheureux Mais un soir les deux brutes viennent chercher leur bête et corriger Cid par la même occasion Il était en train de dormir, nu, il a juste eu le temps de sortir et il se met à courir avec le chien qui le suit dans la nuit Poursuivi donc par les deux hommes armés et dangereux La poursuite s'arrête au petit matin La fin de cette nouvelle est tout simplement géniale C'est la meilleure fin de nouvelles du monde Je vous la raconte pas bien entendu Mais ça ne parle pas de pêche Pas celle-ci Ce qui était le thème du jour quand même Il en est question dans une nouvelle qui raconte l'histoire Mais les guides de pêche déjà Qui raconte l'histoire d'un gamin de 16 ans qui part en prison pour deux ans après une très 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 grosse bêtise La veille de son incarcération il va voir son grand-père et ils vont pêcher Une manière de communiquer comme les autres dans le Montana Kalanwink Beaucoup de mes personnages masculins ont du mal à communiquer Les pères avec leurs fils ou les grands-pères avec leurs petits-fils Et le fait d'aller pêcher dans ce cas précis Leur permet d'être ensemble sans nécessairement avoir à parler des choses auxquelles ils sont en train de faire face C'est une sorte de communication sans mots Cela leur permet d'être ensemble On entend ce que dit Kalanwink Est-ce que vous diriez que c'est un livre contemplatif ? Oui mais pas seulement Il y a beaucoup d'actions Il se passe plein de choses Souvent improbables Parfois cocasses Tous les sentiments et les comportements humains ont leur place L'amour, la mort, Dieu, la nature, la jeunesse, la solitude, la famille C'est brillant Et vous êtes surpris, amusé, ému, fasciné Mais à chaque nouvelle Kalanwink donc courir au clair de lune avec un chien volé publié aux éditions Alba Michel Traduit par Michel Lederer Je dis tout, merci Nicolas On a bien compris que vous validiez ce livre à 100% Il sera samedi dans mon émission à 15h Et il sera samedi évidemment Merci